La Commission européenne a agi avec détermination pour que l'utilisation de votre téléphone mobile dans un autre pays de l'Union vous coûte moins cher. Les prix ont commencé à baisser et d'importantes réductions seront appliquées en 2007. L'utilisation de votre téléphone portable lors de déplacements dans l'Union a jusqu'ici représenté une manne financière pour les opérateurs qui appliquaient les tarifs excessifs. Les prix des appels passés d'un pays à l'autre de l'Union étaient en moyenne 4 fois supérieurs à ceux des appels nationaux. Un nouveau règlement de l'Union européenne aidera les consommateurs à choisir des aliments plus sains et à lutter contre l'obésité. Toute allégation relative à la santé ou aux valeurs nutritionnelles figurant sur les emballages de denrées alimentaires ou utilisées à des fins publicitaires doit être véridique, fondée sur des données scientifiques et ne pas induire le consommateur en erreur. Des allégations telles que faible teneur en matière grasse et en sucre devront signifier la même chose dans tous les pays de l'Union. Une mauvaise alimentation figure parmi les principales causes de l'obésité et d'un grand nombre de maladies évitables. Chaque année, quelques 400 000 enfants souffriraient d'obésité ou de surcharge pondérale. L'Union a adopté les dispositions finales pour permettre l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en janvier 2007. Le nombre d'États membres passera ainsi de 25 à 27. Une Union européenne de 27 nations avec une population de près d'un demi-milliard de citoyens deviendra la zone économique la plus vaste du monde, offrant de nouvelles perspectives à l'ensemble de ses citoyens et de ses entreprises. Au terme de 15 années de réformes vigoureuses et substantielles, les deux nouveaux pays sont en mesure d'assumer les droits et les obligations liés à la qualité de membres de l'Union. Leur adhésion s'inscrit dans l'élargissement historique de l'Union à l'Est qui met fin définitivement aux divisions de la guerre froide en Europe en consolidant la paix et la stabilité. En 2006, la Slovénie a rempli les critères requis pour devenir le 13e pays de l'Union européenne à utiliser l'euro et le premier à le faire parmi les États qui ont adhéré en 2004. La monnaie unique est utilisée par deux tiers de la population de l'Union. L'euro deviendra la monnaie officielle de la Slovénie en janvier 2007. Tout pays de l'Union peut adopter l'euro s'il respecte les critères qui ont été agréés pour définir une économie bien gérée. Le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni ont choisi de ne pas rejoindre l'euro pour l'instant, tandis que la plupart des autres pays n'appartenant pas à la zone euro se sont fixés des échéances pour l'adoption de la monnaie unique. Pour familiariser les clients avec la nouvelle monnaie, le double affichage des prix en euro et en dollar slovène sera pratiqué pour un temps limité. L'Union européenne a adopté de nouvelles règles afin que la fabrication et l'utilisation de substances chimiques soient moins dangereuses pour les travailleurs et les consommateurs et moins nocifs pour l'environnement. REACH constitue un énorme pas en avant. Il comble de nombreuses lacunes dans nos connaissances, surtout en ce qui concerne des substances chimiques utilisées depuis longtemps. Le nouveau système couvre toutes les substances importées ou produites dans l'Union, même en petites quantités. REACH prévoit également le remplacement des substances chimiques dangereuses par des substituts plus sûrs lorsqu'il en existe. REACH impose également des restrictions à la réalisation de tests de substances chimiques sur les animaux. Dans sa réforme de la politique agricole commune, l'Union a adopté en juin des mesures pour réduire le prix du sucre et mettre un terme à la surproduction. Les besoins de l'Europe en sucre pourront ainsi être satisfaits par la production européenne et par les importations en provenance des pays en développement. Cette réforme s'inscrit dans les efforts de mise en place d'un système de commerce mondial plus équitable. Inchangé depuis 40 ans, le système européen a débouché sur des prises internes qui étaient trois fois supérieures au cours mondial, tandis que les exportations subventionnées des excédents de production ont exercé des pressions à la baisse sur le marché mondial. L'Union a envoyé des troupes en République démocratique du Congo et dans le sud du Liban, deux régions à haut risque en 2006. Parfois critiquée pour son incapacité à réagir aux situations de crise, l'Union européenne et ses Etats membres ont envoyé une mission militaire au Congo pour contribuer au maintien de la paix et de la stabilité pendant les élections présidentielles et législatives, les premières en plus de 40 ans. Le détachement de 3500 hommes a été placé sous commandement allemand. Le premier tour des élections s'est déroulé le 30 juin, le second à la fin du mois d'octobre. A la suite des combats qui ont opposé les forces israéliennes et le Hezbollah au sud Liban au mois de juillet et d'août, plusieurs Etats membres, la France et l'Italie en tête, ont envoyé 7500 hommes grossir les rangs de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la finule. Les gouvernements de l'Union européenne et le Parlement européen ont conclu un accord majeur ouvrant le marché de l'Union au commerce des services. Les entreprises du secteur des services seront ainsi en mesure de s'établir dans un autre pays de l'Union européenne ou d'envoyer des travailleurs de leur pays d'origine dans un autre Etat membre de l'Union pour y exercer un emploi de service pendant une période limitée. Le secteur des services englobe des activités telles que l'hôtellerie et la restauration, la publicité, le conseil en gestion, les agences de voyage, les services de construction et bien d'autres. L'accord s'inscrit dans l'entreprise inachevée de l'Union de création d'un marché unique européen des services qui représente 70% de l'économie européenne. Adopté en 2007, il pourrait créer 600 000 nouveaux emplois. Galiléo, le système de navigation par satellite de l'Union européenne, a reçu les premiers signaux d'essai en provenance de l'espace en janvier 2006. Les signaux ont été émis par un satellite expérimental placé en orbite à la fin de l'année 2005. Opérationnel en 2008, Galiléo, le plus grand projet industriel jamais organisé en Europe, fournira une aide à la navigation pour le trafic terrestre, maritime et aérien à n'importe quel endroit du globe. Galiléo offrira aux utilisateurs, tant les automobilistes, les navigateurs, les randonneurs que les professionnels, la capacité de déterminer à un mètre près leur position ou l'emplacement de tout objet en mouvement ou à l'arrêt. Les images télévisées de bateaux de sauvetage ont prouvé que les pays de l'Union européenne pouvaient agir ensemble pour protéger leurs frontières et résoudre les problèmes d'immigration. Pour la première fois, l'Union a coordonné deux opérations conjointes dans l'océan Atlantique et en Méditerranée en vue de cet acquis à l'immigration illégale. Il s'agissait d'une expression de la solidarité en action entre pays de l'Union par une mise en commun de leurs moyens de sauvetage, de leur personnel et de leur connaissance. Les opérations ont été coordonnées par Frontex, la nouvelle agence de l'Union européenne pour le contrôle aux frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada